L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'influenceur BTP qui me tient énormément à cœur parce qu'aujourd'hui on a réuni une très belle marque et des artisans créateurs de contenu et on va parler de leur collaboration depuis deux ans. Comment on fait pour que ça marche bien ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quels sont les aléas qu'ils ont connus ? On va voir tout ça. Je suis hyper heureux d'accueillir avec moi Rémi Auger de BMI Monnier, le leader mondial des produits de toiture. Comment ça va Rémi ? Très bien, merci. C'est très agréable d'être ici avec vous. On disait qu'on était très heureux de se réunir parce qu'on se connaît tous et on a tous travaillé sur ce projet depuis maintenant deux ans et on est en présence de deux personnes exceptionnelles parce qu'elles sont toulousaines forcément. Donc on est avec Laurent Oubel des Cours Occitants. Comment ça Laurent ? Voilà qu'est-ce que ça va ? Très bien et toi J'y vais ? Mouille bien, mouille bien, mouille bien. Ça va très bien. Moi quand je suis avec vous ça peut caler donc c'est magnifique. Très heureux de t'accueillir sur cet épisode. Et on est avec Cédric le septième artisan. Comment ça va Cédric ? Ça va super bien. Bonjour tous les trois. Je sens qu'on va passer un beau moment. On va passer un super moment. On va tout vous révéler. Voilà. N'oubliez pas que Batimat arrive. C'est le 30 septembre. On y sera tous. Donc on compte sur vous pour que vous y soyez aussi. Et puis sans plus attendre, on va parler de cette collaboration marque artisan, créateur de contenu. Moi j'avais commencé à échanger avec Monnier parce qu'il y a deux ans il voulait vraiment aller vers le segment de la rénovation. plus vers les professionnels. Et c'est là que on a commencé à discuter tous ensemble. Mais on va donner la parole à Rémi pour que tu nous racontes tout ça. Pourquoi ça s'est fait tout ça ? C'était en effet comme tu l'as dit, c'était la volonté de s'adresser à d'autres personnes et de manière différente, des manières traditionnelles. On travaille beaucoup évidemment avec des agences de communication. Et puis là, on avait aussi l'opportunité, grâce à ton intermédiaire, de pouvoir s'appuyer sur les expériences de Laurent, de Cédric. Et ça a été une très très bonne expérience, très riche expérience, avec de très très bons résultats. On en est hyper satisfait. Après un an, je pense qu'on peut dire que oui, en effet. Les résultats sont là. Est-ce qu'en introduction, tu peux nous parler un peu de Monnier et de toi, ton rôle dans la société ? Alors, Monnier. Alors, BMI réunit deux marques importantes, très importantes dans le paysage de la toiture. C'est Monnier pour la partie tuile terre-cuite, tuile béton, composant de toiture et sarking. Et puis, d'un autre côté, on a aussi la partie toit plat avec la société Seaplast. Donc, c'est deux sociétés qui sont réunies à l'intérieur de BMI. De BMI, tout à fait. Et donc, vous travaillez sur le segment commercial, comment dire, résidentiel, sur les marchés et sur l'aréno. Exactement. Et l'enjeu, c'était de dire comment on fait pour aller développer le business sur l'aréno. Comment on peut être plus proche des artisans ? Donc, c'était l'enjeu de la partie marketing. Oui. Comment vous êtes structuré chez vous au niveau marketing ? Alors, au niveau marketing, on est structuré avec une partie toit en pente et une partie toit plat. Ce sont des marchés qui s'opposent plus ou moins. Mais c'est intéressant, en fait, de travailler cette synergie entre ces deux marchés. OK. On est répartis comme ça. OK. Et donc, dans le but de développer la rénovation, comment vous y êtes pris ? Alors, pour développer la rénovation, il fallait qu'on s'adresse, évidemment, de manière un peu plus directe aux artisans. Donc, qui sont les professionnels qui posent les produits meuniers. Il y a beaucoup, beaucoup d'artisans qui connaissent et qui connaissent meuniers par rapport à la tuile béton. Parce qu'en tuile béton, on est incontournable puisqu'on est leader au niveau national. Donc, en fait, on est les seuls à fabriquer de la tuile béton. On fabrique aussi beaucoup, beaucoup de tuiles tercuites. Mais ça est jusqu'à présent dans une zone assez localisée. Mais ça nous a permis aussi de nous faire connaître sur ces deux marchés. Et même bien au-delà, puisqu'on a fait aussi avec Laurent des vidéos sur les composants. Et actuellement, on est en train d'en faire une aussi sur l'isolation extérieure. Donc, ça nous permet de parler de manière plus directe aux artisans. Et de faire connaître aussi toutes nos gammes de produits et surtout toutes nos compétences. On a toujours eu cette réputation chez Meunier d'être techniquement plutôt très bon. Et en fait, moi, j'ai toujours considéré qu'on ne le valorisait pas suffisamment. Donc, c'est une façon de valoriser cette expertise, de montrer aussi qu'on a des équipes techniques qui connaissent vraiment bien les produits, vraiment bien les techniques et tous les systèmes qu'on met sur le marché. Eh oui. C'est vrai que tu as fait quelques toits, toi, quand même, Laurent. Quelques-uns, oui. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, et nous expliquer ce que tu as fait pour Meunier ? Alors, donc, Laurent, j'ai une entreprise de couverture à Toulouse qui s'appelle les Couvards Occitants. Aujourd'hui, les Couvards Occitants, c'est plusieurs agences autour de Toulouse, en Ariège et dans le sud du département. C'est également une entreprise qui fait du photovoltaïque et également une entreprise qui fait partie d'un réseau sur les habillages périphériques de toiture. Donc, tout ça, ça représente à peu près une soixantaine de salariés. Mais notre métier historique, c'est la toiture, on est découvreur, voilà, c'est mon métier. Donc, quand effectivement... Alors, il faut savoir que, oui, parallèlement, j'ai aussi une chaîne YouTube, enfin, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Il a plusieurs cordes à son arc, attention. Mais donc, j'avais une chaîne YouTube que j'ai toujours de conseils pour les artisans, donc conseils en gestion et développement de l'entreprise, pour aider les artisans à se lancer. Voilà, c'est celle-ci, c'est une des artisans. Elle est là. Elle est là. Et donc, quand, à l'époque, Rémi et l'équipe de Bémy Meunier sont venus me voir pour faire des vidéos, j'ai dit, ouais, je sais faire des vidéos. Je peux parler de toiture parce que c'est mon métier, mais la thématique de ma chaîne, ce n'est pas ça du tout. C'est des conseils gestion, éventuellement marketing pour le développement d'entreprise. Il faudrait faire ça sur une chaîne de couverture. J'ai une chaîne de couverture qui s'appelle les cours Occitans, mais ce n'est pas une chaîne sur la page. Il y avait combien ? Trois abonnés et demi, à peu près ? 111. Non, mais le chiffre est précis parce que je ne peux pas oublier ce chiffre. J'avais 111 abonnés. Mais c'est une chaîne qui me servait principalement à la communication interne dans mon entreprise. J'avais hébergé dessus la vidéo d'accueil des nouveaux, des vidéos de sécurité. Donc, c'était une vidéo, c'était une chaîne qui servait pour la com' interne. Et quand j'ai dit à l'équipe de Bémy Meunier, moi, je veux bien faire des vidéos, mais il faudrait la mettre sur... Il faudrait les mettre sur les couverts Occitans. Je suis désolé, je n'ai pas d'abonnés. Il y a 111 abonnés, mais ça n'a pas de sens de le faire ailleurs. Et là où c'est incroyable, c'est que l'équipe de Bémy Meunier m'a dit, à Banco, on y va. Ça, c'est beau. On fonce là-dessus. Ça, c'est beau parce que si vous êtes une marque ou un professionnel, ça montre que du moment qu'il y a l'envie et l'expertise, peu importe le nombre d'abonnés. Je pense qu'on en reparlera dans l'épisode avec Bosch et Soraya qui travaillent avec des créateurs de contenu depuis des années. Peu importe le nombre d'abonnés, ce qui compte, c'est le projet qu'on va construire ensemble et la communication, le contenu qu'on va créer. Moi, j'étais le premier surpris, en fait, d'abord que Bémy Meunier accepte. Et en même temps, c'est là où on se rend compte que ça a été un cercle vertueux pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, ça m'a obligé, oui, bien sûr, c'est le mot, à faire du contenu de qualité, à communiquer davantage sur la toiture. J'ai pu pour ça, en fait, m'appuyer sur l'expertise du numéro un mondial des produits de toiture. Et là, j'ai pu bénéficier de supports techniques pendant la réalisation de mes vidéos. Et ça, c'était vraiment incroyable. Donc, de travailler avec Rémy, Eric et toute l'équipe de Bémy. C'est-à-dire que quand je disais quelque chose, c'était aussi validé. Facilement, non ? Oui, ça me rassurait. Non, mais ça me rassurait, c'était vraiment intéressant. Et on a travaillé de manière constructive. J'ai apporté mon savoir-faire de vidéaste. Et voilà, ça, c'est sûr. Je leur ai fait découvrir ce qu'étaient les formats courts et verticaux, puisqu'au départ, on était partis sur des formats horizontaux. Je dis, faites-moi confiance, on va faire du coup en short. Et voilà, ils m'ont fait confiance. On s'est fait confiance. Aujourd'hui, je crois que cette semaine, la chaîne va passer les 20 000 abonnés. Non ! Oui, 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 c'est juste incroyable. J'ai regardé, il y en avait 5 000, elle passe les 20 000, là. Elle est 20 000, oui. Elle est passée devant la chaîne, nous, les artisans. Ça y est. Et je suis très fier, avec, je crois, pas loin de 5 millions de vues, je crois, pour, au total, de réaliser. Donc, tout média confondu, parce qu'évidemment, il y a TikTok, Instagram. Sur la chaîne ou exclusivement pour Bémi Monnier ? Je ne pourrais pas donner les chiffres exacts, mais comme aujourd'hui, de toute façon, j'aborde fièrement un t-shirt Bémi Monnier sur toutes mes vidéos. ou mes passages télévisions. Donc, voilà. Ah oui, parce que Laurent, on a fait un numéro ensemble pour vous expliquer comment passer à la télé, comment faire le buzz. Il faudra retourner voir la saison 1, mais il continue encore de faire des passages télévisions. Moi, j'étais sur France 3 avant-hier. National, incroyable. Il n'arrête jamais. Incroyable. Moi-même, je suis le premier surpris, mais ça fonctionne. Donc, voilà, pour moi, c'est une aventure incroyable. C'est vraiment une histoire de confiance mutuelle entre, j'ai envie de dire, deux débutants, parce qu'eux débutaient, en fait, clairement le marketing d'influence. Oui, c'est ça qui est beau aussi dans cet épisode. C'était le début. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De leader mondial, quoi. Et moi-même, en étant, en fait, un tout jeune créateur de contenu sur les réseaux. Donc, je trouve qu'on a appris ensemble, on a grandi ensemble. Ça aussi, au cours de l'année, on a modifié notre communication, parce que, je dis à un moment donné, c'est la magie du marketing d'influence. C'est que ce que je dis, c'est moi qui le dis, ça ne met pas forcément la marque. Ça permet beaucoup de liberté à la marque pour s'exprimer. On en reparlera tout à l'heure. Et vous avez dit, on démarre, mais on ne démarre pas qu'avec un. On en prend deux d'un coup, quoi. On en prend deux d'un coup. Voilà. Et on n'est pas déçus. Et on n'est pas déçus. Alors, Cédric, toi, qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es, bien sûr, pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas encore. Et qu'est-ce que tu as fait pour Monnier dans le cadre de ce projet ? Alors, moi, c'est Cédric, le 7e artisan. Je réalise des vidéos pour les entreprises du bâtiment, que ce soit des artisans, des marques, des industriels. Et il y a de ça un peu plus de deux ans. Je ne me trompe pas, non ? C'est ça, un peu plus. Deux ans, oui. Qu'on a commencé à travailler ensemble. Et il faut savoir que moi, je ne filmais vraiment que les artisans. J'étais à ma petite échelle et tout. Je travaillais tout seul. Et Mimony est le premier industriel à m'avoir fait confiance. Et ça, c'est une belle dose de courage de votre part. Parce que quand même, il faut poser, faire confiance comme ça à un petit vidéaste. Et pour moi, c'était un peu de pression. Et ça m'a permis de gagner en compétence et en crédibilité. Et derrière, ça a été un envol vraiment extraordinaire. Parce que j'ai d'autres marques qui m'ont fait confiance. Et il faut savoir que c'est en partie grâce à vous. Et voilà, maintenant, c'est, je crois, plus de 20 vidéos. On a fait ensemble des vidéos sur chantier où on est allé interviewer des artisans. Des vidéos tutos, des vidéos produits. Donc, des vidéos tutos à destination des pros sur comment faire telle ou telle chose. C'est ça, de mise en œuvre produit. Des vidéos où on ne voit vraiment que les mains, où il y a le texte avec une jolie musique. Donc, notamment pour le vacaflex. Laurent aussi, tu connais bien. Je connais, absolument. J'ai fait ça aussi. On ne voit pas que les mains, on voit tout. Donc, ça aussi, c'était un challenge pour moi. Je n'avais jamais fait. Et on a travaillé en équipe avec tout le service communication. Et ça s'est super bien passé. Donc, j'étais vraiment ravi. Ça a été, pareil, une belle expérience. Et ça continue. On a encore quelques projets en commun. Ah, génial. On va parler de tout ça. Comment tu mesures le succès, Rémi ? Donc, ils ont parlé que tous les deux, ils ont fait beaucoup de vues. Et ils ont aussi développé leur communauté, mine de rien. Avec ce contenu-là, pendant le laps de temps. Comment tu mesures le succès de cette opération ? Comment toi, à ton management, tu justifies ? Parce qu'il y a des budgets derrière, le budget retour. On justifie de manière très, très pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de vues, déjà. Voilà. Il y a un nombre de vues. Il y a des likes. Et puis, il y a en fait l'image qui est transmise par les gens, les artisans qu'on rencontre sur le terrain. Oui. Et qui nous font des retours vraiment, vraiment très, très intéressants. Très enthousiastes. OK. On voit aussi les commentaires qui sont majoritairement plutôt bons, très bons sur les vidéos. On a entendu majoritairement. Il y a dû y avoir quelques haters qui sont glissés par-ci, par-là. Ça fait partie des choses auxquelles on ne s'attend pas en tant que marketeur de manière naturelle. Parce que quand on fait appel à une agence de communication, on n'a pas ce genre de retour immédiat. Tu veux dire, quand tu prends une agence de com' pour te faire un contenu très corporel, tu n'auras pas de haters. Mais non, on n'a pas de retour immédiat. C'est comme... Et là, pour le coup, on se prend par exemple de l'artisan qui se tape sur le doigt en plantant un clou. Il a une correction immédiate. Là, avec les vidéos de Laurent ou de Cédric, c'est exactement la même chose. On a une correction immédiate. Parce que s'il y a un petit truc de travers, on le sait tout de suite. OK. Qu'est-ce que t'as fait de travers ? Ça nous permet de se repositionner. Non, mais ça, ça met la pression. Parce qu'on sait qu'effectivement, si on met quelque chose de travers, il va y avoir beaucoup de commentaires. Alors, on peut aimer les commentaires parce que c'est bon pour les vidéos. Mais quand on représente une marque, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on dit. Ça, c'est vraiment ce que j'en retiens. Quand je fais une vidéo pour ma chaîne, pour moi, ça n'engage que moi, ça n'engage que ma société. J'en suis le responsable et je règle ça avec moi-même. Mais quand quelqu'un signe un contrat de partenariat, on date là. Il y a un contrat. Où il y a des choses que tu peux faire et pas faire ? Disons qu'on découvre... Oui, bien sûr, quelque chose qu'on peut faire et pas faire. Mais si on signe sur le contrat ensemble, c'est parce qu'on se connaît. Voilà, les choses sont formalisées. Mais après, il peut y avoir effectivement des boulettes. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, où on crée du contenu tout seul quand on fait du YouTube, là, on est en équipe. Et là, il y a quelqu'un qui va... Les vidéos, elles sont re-regardées. On va dire, ça, tu peux dire, ça, tu ne peux pas dire. Et quelquefois, et ça a été un peu des sujets de Discord entre... Les bons côtés, les mauvais côtés, là ! Où est-ce que ça a accroché, là ? Eh bien, c'est là où c'est le... Je trouve que de créer du contenu et le marketing d'influence, c'est génial. C'est parce qu'il y a des choses que l'industriel ne peut pas dire, mais que le créateur de contenu peut dire. Et ça va permettre parfois... T'as un exemple ? Euh... Non, je n'ai pas en tête, mais je sais que ça a été... Non, mais je sais qu'en tout cas, ça a été... Il y a eu certaines vidéos, si on les prenait, il fallait... Oui, je peux donner, par exemple, un exemple. Je peux donner un exemple, c'est en termes de sécurité. Je vais manipuler un produit sans le casque, anti-bruit, sans les gants, sans machin. Chez Bémi Monnier, défaut de pays, ça ne passe pas. OK ? Mais ce n'est pas Bémi Monnier qui fait la vidéo, c'est Laurent Oubel. Et chez les couvres occitans, ça ne devrait pas passer non plus, mais le gant, il n'y est pas. Pourtant, t'es vachement à cheval sur le sujet, donc... Alors, comment on a arbitré ça ? Eh bien, on a mis un sticker, qu'on préconise le port des gants. Ah ! Mais ça passe ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un exemple concret sur lequel on a arbitré. Mais ça, c'est un détail, c'est presque de l'humour. Mais des fois, il y a certaines choses que je vais pouvoir dire sur un produit que la marque ne peut pas dire. Et je trouve que ça, eux, ça leur permet... Enfin, tu peux me couper, mais ça permet plus de liberté d'expression. Et puis, il y a aussi un dialogue entre couvoirs. C'est notre métier entre professionnels. Et après, il y a le dialogue de l'industriel. Il faut composer avec tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt passionnant et constructif. Comment vous collaborez aujourd'hui sur la création de contenu ? Il y a un brief. Comme tu feras une agence, on veut ça. Et après, eux, ils font une ébauche. Ils font une vidéo brouillon qui vous envoie pour validation avant de faire la vidéo finale. Je dirais 50% de brief et 50% de confiance. On parle de confiance énormément. Mais je vais leur dire, on ne travaille pas de la même façon avec une agence de communication. Et il y a besoin, il y a un vrai, vrai, vrai besoin de confiance mutuelle. Parce qu'au final, on se lance dans quelque chose dont on ne connaît pas, dont on n'a pas aucune idée du résultat, au moins au départ, sur les premières vidéos. Donc, il y a un vrai, vrai besoin de confiance. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis un petit peu de temps à lancer cette démarche. Mais que quand on a trouvé les deux bonnes personnes, on les a prises toutes les deux. Oui, voilà. C'est surtout pour ça. Parce que... Donc, la recommandation, c'est... Ce qui ne sont pas bonnes pour le marché, et qu'on ne fait pas les choses au hasard. Et qu'on a bien compris à qui on avait affaire et quelles étaient les compétences de l'un et de l'autre. OK. Donc, la recommandation pour les marques qui nous regardent, il faut avoir de la flexibilité et de la confiance ensuite pour la création de contenu. Mais ta recommandation, Rémi, ça serait de bien choisir en amont. Oui. D'aller regarder tout ce qui a été fait par la personne. Est-ce qu'il y a des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, qui pourraient être répréhensibles pour vous ? C'est un peu... Exactement. L'image, l'objectif étant de travailler l'image de marque. On est évidemment très attentif à tout ce qui est fait, mais aussi tout ce qui est à côté et tout ce qu'il y a, en fait, sur les réseaux sociaux. OK. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu recommanderais, si c'était à refaire deux ans en arrière, vous redémarrez votre collaboration ? Qu'est-ce que tu ferais différemment pour que ça se passe encore mieux ? On a compris que ça se passe super bien. Mais à refaire, qu'est-ce que vous pourriez mieux faire ? C'est se poser, en fait, pour voir si le contenu qu'on produit est suffisamment efficace, voir ce qu'on peut améliorer, changer. Peut-être qu'au début, on a laissé un peu trop de temps, par exemple, cinq, six vidéos, attendre de voir les premiers retours, le nombre de vues que faisaient chacune des vidéos. Peut-être que ce temps-là, on aurait dû les courter, genre après la première vidéo, dire, bon, là, on pourrait peut-être arranger ceci, cela. Iterer plus. Vous étiez parti sur un format pour cinq ou dix vidéos. Et en fait, tu itérerais plus vite sur optimiser la manière de faire. C'est ça, c'est ça. On était parti sur un script, une idée, un process de création vidéo. Et on s'y est tenu tout le long, en fait, de la campagne. Et peut-être qu'à mi-chemin, on aurait dû se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut changer ? Donc, ça, vraiment, c'est un des points sur lesquels je pense qu'il faut vraiment faire attention. Plus d'agilité. Ouais. OK. Toi, Laurent, tu dirais quoi ? En fait, je suis assez d'accord avec Cédric, même si on n'a pas eu, dans le fond, je pense, nous, les mêmes problématiques. Mais je pense qu'il faut être effectivement très agile aujourd'hui. Quand on a démarré notre collaboration, on était OK sur du format horizontal parce qu'on est sur YouTube. Mais on est... Sur YouTube, le format... Ah oui, pour les shorts. Mais après, en fait, avec l'apparition des shorts, je dis, on ne peut pas passer à côté du short. Donc, ce n'était pas au contrat, ce n'était pas signé. Il n'y avait rien de marqué, mais j'ai fait des shorts parce que je savais que ça allait être quelque chose de pertinent de le faire. Et donc, c'est cette agilité qu'il faut avoir, cette capacité à se remettre en question ou à faire une proposition. Alors, nous, en tant que créateurs de contenu sur les réseaux, pour le coup, on est proche de ce moyen de communication. On sait ce que font nos confrères, même sur YouTube, TikTok ou Instagram. Et puis, d'ailleurs, aussi le choix des réseaux. C'est-à-dire qu'au début, quand je disais, à Bémy Mouni, on va faire du TikTok, ils m'ont dit, mais... What ? TikTok, c'est pour les enfants. Oui, mais les couvreurs sont des enfants. Non, mais je veux dire... On est tous des enfants. D'accord. Mais voilà, c'est là où il y a un échange. Mais j'ai toujours trouvé des gens très réceptifs à l'écoute. La chance que vous avez, qui est énorme, c'est quand même le parcours de Rémy. Il écoute. Rémy, toi, t'as été couvreur. Oui. T'as fait les compagnons. J'étais absolument pas destiné au marketing. Mais je suis arrivé au marketing de fil en aiguille. Et j'ai, en effet, un parcours où j'ai commencé par un apprentissage dans le domaine de la couverture, en effet. Ça, c'est magnifique. Parce que qui mieux peut comprendre les retours du terrain ? Comme quoi les industriels donnent la chance à tout le monde. Mais ça, c'est bien. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. Et alors, sur quel réseau vous avez validé la création et publication de contenu aujourd'hui ? Ce que vous avez fait, ce que vous allez faire demain ? Sur quel réseau vous allez continuer de publier ? Un industriel, vous lui recommandez ? Quel réseau aujourd'hui ? Alors, ça dépend, en fait, complètement des cibles. Ça dépend complètement des cibles. Pour visiter l'artisan, rénovation. Nous, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, c'est pas mal de YouTube. du Facebook, du LinkedIn, et grâce à Laurent aussi, du TikTok. Instagram aussi ? Non, mais c'était... Alors, Insta, non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quelque chose à développer aussi. Parce que d'autres, évidemment, on observe. D'autres le font et il faut qu'on y soit. Et là, on attend les recodes, Laurent. OK. Et il y a un réseau privilégié où les professionnels, quant à les retours terrain, des pros, en général, ils te disent qu'ils tombent sur le réseau. On a fait beaucoup de techniques jusqu'à présent. Pas mal de techniques, énormément de... Enfin, pas mal d'argumentations produits, mais surtout beaucoup de techniques. Parce que, encore une fois, on voulait mettre en avant aussi l'expertise technique de Meunier. Donc, pour la technique, tu me diras, Laurent, si... Mais moi, c'est plutôt YouTube. Mais voilà. C'est plutôt YouTube. Historiquement, le tuto, il était sur YouTube. Donc, c'est vrai que ça a du sens aujourd'hui, même si on n'a pas fait forcément du tuto. Les gens vont chercher de l'info sur YouTube. YouTube, c'est Google. Comment installer la tuile Toto ? C'est un moteur de recherche. C'est toujours la recherche, exactement. Le temps passe vite. Attention à la jeune génération. Moi, j'ai dans ma famille des jeunes adultes qui sont mes enfants, qui aujourd'hui utilisent aussi TikTok comme un moteur de recherche. Donc, en recettes de cuisine, en couverture, en artisanat. On ne peut pas mettre TikTok de côté aujourd'hui. TikTok, ce n'est plus musical. Ça a changé. Donc, il faut... Et je sais que ce n'est pas forcément un réseau social qui est facile à maîtriser, à comprendre. Moi, je ne comprends pas trop. Beaucoup de haters aussi. Oui, voilà. Beaucoup de... Alors, ça aussi, il faut être prêt à assumer ça. Et c'est peut-être la chose la plus compliquée quand on est une marque. Même quand on est un créateur de contenu, les avis négatifs ou les gens qui s'expriment de manière... Alors, négative, moi, ça ne me touche pas parce que les gens qui s'expriment sur moi et qui sont négatifs sont des gens qui ne me connaissent pas. Ce qui m'embêterait si c'était mes amis ou ma famille qui disent du mal du moi ou mes employés. Là, je me remettrais en question. Mais c'est des gens qui ne me connaissent pas et ça me fait sourire. Mais néanmoins, quand on représente une marque, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, je vois, c'est quand je fais des vidéos sur... Vous faites quoi ? Alors, quand il y a des mauvais commentaires, vous leur demandez de les effacer, de les masquer, de répondre ? Vous avez décidé quoi ? On ne va pas se mentir. On les enlève. Vous les enlevez, oui. Vous les masquez. Pour autant que ce soit possible, on les enlève. Quand ce n'est pas trop virulent, on prend le temps de répondre aussi. Mais ça, ça ne faisait pas partie du scope au départ. On ne s'y attendait pas. C'est intéressant pour les gens qui nous regardent de savoir qu'elle est la stratégie employée. On ne savait pas trop qu'on revirait ça. Un coup, c'était Laurent. On a fini par faire un espèce de petit comité d'études. Le comité commentaire du lundi matin. C'est ça. Et finalement, on a trouvé à peu près réponse à tout. Mais heureusement que Laurent est là. Heureusement que Laurent connaît bien les réseaux sociaux. Parce que nous, quand on a commencé à voir arriver deux, trois commentaires hyper négatifs ou même parfois injéreux, parce que c'est ça. C'est l'expression. On est en plein dedans et il faut s'y attendre. Eh bien, c'est hyper surprenant. C'est très déstabilisant pour nous, évidemment. Ça l'est encore plus pour les équipes techniques en interne. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et là, c'est une situation de crise à gérer. Mais c'est une expérience vraiment très intéressante. Comment ça se passe après la collaboration d'un point de vue contrat, rémunération ? Ça rentrait dans les chiffres. Mais pour les gens qui nous regardent, c'est comment vous fonctionnez ? Vous fonctionnez à la création de contenu ? Vous fonctionnez avec un abonnement annuel de collaboration ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Personnellement, pour moi, ça se passe à la demande. Par exemple, ça va être mettre en avant un produit spécifique, la sortie d'un nouveau produit, comme ça a pu être le cas dernièrement. Donc, en fonction du lieu où est le chantier en France, le nombre de jours de tournage qu'on va avoir et les spécificités techniques avec les animations graphiques ou quoi. Donc, une fois que j'ai tous les éléments, je vais faire un devis, établir un devis. Et après, on ajuste en fonction des besoins. On voit, en fonction, si ça rentre dans leur budget, du coup, on signe et on fonce ça. Et s'il y a besoin de faire des ajustements, après, on discute. Ok. Donc, c'est plutôt à l'opération. Et Laurent, toi, c'est la même chose aussi ? Oui, c'est un peu ça. On s'est engagé sur un certain volume de vidéos à l'année. Oui. Et donc, sur un montant pour ces vidéos. Donc, c'est vraiment de la prestation de services sur devis. Ça a été aussi les premiers contrats qu'on a rédigés entre professionnels et en essayant de border au maximum les choses. Mais c'est là où c'est vraiment aussi une affaire de personnes. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui d'être un professionnel du marketing, d'influencer, de créer du contenu et tout ça sans être parfois un petit peu maladroit. Mais il y a eu, je pense, beaucoup de bienveillance de part et d'autre et de compréhension. Donc, on sait qu'on est des êtres humains et qu'il peut y avoir des maladresses. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on ne s'engage pas sur un volume de vues. C'est-à-dire que pour la marque, on a signé un contrat sur une durée avec un certain nombre de vidéos. Mais j'ai envie de dire le contrat, il est signé quel que soit si elles n'avaient pas les résultats. C'est zéro, zéro rémunération à la perf. Oui, voilà, exactement. Ça aurait pu, mais ce n'était pas le sujet. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça fasse autant de vues. Donc, de toute façon, j'aurais pu être gagnant. Oui, parce qu'au total, c'est ça, c'est 5 millions de vues qu'il disait. 5 millions juste au réseau, confondus. Mais en plus, des vidéos, elles continuent à faire des vues. Les passages télé et tout ça. Mais ça continue à faire des vues. Au moment où on parle, ils regardent des vidéos, les gens. Qui possède le contenu ? Est-ce que vous êtes tous les deux propriétaires du contenu ? Tu peux les publier sur ta chaîne du reste propriétaire, ils en ont le droit dessus. Vous partagez le contenu ? Comment ça se passe ? Là aussi, il y a eu du changement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut... C'est l'agilité dont on parlait tout à l'heure. À une époque, on ne pouvait pas... Quand on a signé d'ailleurs ces contrats, c'était un vrai sujet parce qu'on ne pouvait pas publier le même contenu sur deux chaînes. Il y avait un problème de duplicate content sur YouTube. Aujourd'hui, à partir du moment où c'est validé de part et d'autre, YouTube, ça ne lui pose pas de problème qu'on publie. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce que fait Monnier, il y a deux cas de figure. Soit ils veulent créer du contenu pour leur chaîne et ils créent particulièrement avec Cédric et quand après, ils veulent passer par quelqu'un qui est un créateur du contenu par sa chaîne pour donner de la visibilité à la marque, ce qu'on a fait avec les couvres occitans, c'est moi qui publie sur ma chaîne. Alors pour moi, c'est bonus parce que ça donne de la visibilité à la marque mais aussi à ma chaîne. Oui, bien sûr, on le sait, les algorithmes fonctionnent comme ça, plus tu produis, mieux c'est. Ça a été bénéfique. Bon, super, ça passe très vite. Je vais vous donner la parole une dernière fois à chacun pour partager, si vous voulez partager une dernière chose sur votre collaboration ou un conseil pour les marques et les professionnels qui nous regardent sur comment bien bosser ensemble. Rémi, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je dirais que, oui, franchement, en termes de résultats, on est plus que gagnants par rapport à ce qu'on a fait et ce qui est important, c'est que pour moi, ce ne sont pas que des influenceurs, ce sont des porte-voix, en fait, ils transmettent un certain nombre de choses et ils y prennent énormément de plaisir. Ça se voit, ça se voit à travers les vidéos qui sont produites, ça se voit de manière systématique et ça, je pense que c'est un élément qui est inconditionnel et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux et qu'on va continuer à travailler avec eux. C'est beau. En tout cas, même si on ne le voit pas à l'écran, en tout cas, on voit Rémi que, toi aussi, tu prends beaucoup de plaisir à bosser avec eux et donc, je tiens à vous dire bravo en tant que fabricant pour avoir fait ce pas et vraiment, bravo, très heureux de faire ce numéro ensemble. Cédric, tu dirais quoi toi ? Qu'au-delà de ces partenariats, moi, ce que j'adore, c'est qu'on valorise toute une filière. Il y a eu des vidéos qu'on a faites chez des artisans, on voit qu'ils ont les yeux qui brillent, ils sont contents de se voir en vidéo et les retours qu'on a aussi sur ces personnes-là, c'est juste génial. Ce n'est pas que des créateurs de contenu, vidéastes, un industriel, c'est aussi tout ce que ça génère derrière. S'il faut des vocations, ça peut aussi susciter des vocations et de mettre en avant le métier comme ça, je trouve que c'est vraiment honorable, surtout en ce moment, on en a besoin, donc c'est formidable. Ça renforce aussi l'attractivité des métiers du bâtiment et la reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui font nos maisons. C'est ça. Donc, je ne peux que plus soyer, si on peut dire ça. Je l'ai placé. Tu peux. Mon compte triple. Laurent, tu dirais quoi ? Toi, tu as le mot de la fin. C'est gentil. Qu'est-ce que tu dirais aux artisans ou aux marques qui hésitent à bosser ensemble ? Je m'adresserais aux créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, on est flatté quand un industriel vient vous voir pour faire des vidéos, mais je dirais qu'il ne faut pas dire systématiquement, oui, moi je prends très peu de partenariat parce qu'il faut partager les valeurs de la marque, il faut représenter ou poser un produit dans lequel on croit et dire des choses avec transparence et je pense que c'est la base aujourd'hui de ce qu'on appelle les influenceurs, les créateurs de contenu. Il faut avoir cette transparence et cette honnêteté. Donc, je pense que moi, si j'ai choisi de travailler avec BMI Monnier, c'est parce que c'est des produits que je connaissais, dont je connaissais la qualité et dont je suis prêt à faire la promotion parce que j'y crois et je pense que c'est cette transparence qui est importante aujourd'hui sur les réseaux. Oui, il ne faut pas faire des partenariats pour faire des partenariats. C'est le meilleur moyen de détruire son audience. On est d'accord. Super. Écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci à vous qui nous avez regardé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-nous si vous aussi vous êtes une marque ou un professionnel, si vous avez des collaborations. Ça nous intéressera. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de l'influenceur BTP. Et sinon, je t'invite à bloquer tout de suite dans ton agenda la date du 30 septembre pour BATIMAT. Merci à tous et à bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de BATIMAT Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada